Dans mon précédent tuto, je vous ai parlé de la version gratuite de SketchUp, la version web qui permet d'utiliser SketchUp, presque comme si on avait la vraie version, mais complètement gratuitement directement sur votre page internet. Et je vous ai promis d'autres tutos sur des logiciels gratuits, donc voici la deuxième vidéo où je vous présente un deuxième logiciel complètement gratuit, enfin complètement, on va voir pas vraiment, c'est pareil, il y a une version gratuite, une version payante, mais moi je vais vous présenter la version gratuite qui permet de faire pas mal de choses et ce logiciel en question, c'est Picon Planner, alors Picon Planner c'est un logiciel que j'ai découvert il y a quelques temps, enfin il n'y a pas très longtemps, alors qu'apparemment il existe quand même depuis pas mal d'années, il n'y a pas énormément de com dessus, mais il a un gros avantage, déjà il y a une version gratuite qui est assez complète, et en plus il est super simple d'utilisation, il permet d'aller vite pour faire des pièces, des planques, percer des fenêtres, des choses comme ça, je vous montre ça tout de suite, mais tout d'abord on commence sur le téléchargement, comment on le télécharge, donc voilà, je vous mets le lien en dessous, le site c'est Picon Planner, vous arrivez sur ce site là, vous descendez un peu, vous avez téléchargé, on voit qu'il y a une version gratuite qui s'appelle la marketing edition, et la professionnelle qui coûte 39 euros par mois, et qui elle a plus de catalogue, il permet de faire des opérations Boolean, c'est de soustraire des objets les uns aux autres, enfin bref, il y a quelques fonctionnalités en plus évidemment, mais déjà, le Picon Planner, Marketing Edition, donc le ME, est déjà assez complet, donc moi, je vous téléchargez, vous installez, et on arrive sur cette interface là, voilà, on arrive dans l'interface de Picon Planner, je viens juste de le lancer, le logiciel, et donc comme dans beaucoup de logiciels 3D, à part SketchUp, il est vrai, on a quatre fenêtres comme ça, avec des vues, la vue dessus, la vue devant, la vue de droite, et la vue en perspective, chaque vue pouvant être modifiée, on peut mettre ce qu'on veut dans n'importe quelle fenêtre, donc on va souvent dans ce logiciel là, dessiner en 2D, comme dans un plan, un peu comme dans AutoCAD, pour ceux qui connaissent, et puis après, on va voir la chose se construit en 3D ici, donc je vous montre le principe, on vient d'en démarrer, et ici, on a des formes de base, on peut faire une pièce rectangulaire, des sols, des toits, des murs, etc., on va partir dans le cas le plus simple, une pièce rectangulaire, et ici, voyez, je peux faire un clic, bouger, je trace un rectangle, et j'ai ma pièce qui s'est construite là, on voit les vues de face dessus, et la vue en perspective, dans laquelle je peux bouger grâce à la molette, zoomer aussi, et faire des translations, comme ça, avec le bouton droit, je peux passer en plein écran de n'importe quelle fenêtre, avec le petit picto qui se trouve en haut à droite de chaque fenêtre, comme ça, et voilà le principe, maintenant je peux, je vais tout ré-sélectionner, et je fais supr au clavier pour effacer, je vais vous montrer un truc, je pars de la pièce rectangulaire ici, et je fais un premier clic, et j'écris par exemple, 8 entrées par, je sais pas, 5,2 entrées, et bien là, si je sélectionne, on voit qu'il m'a fait une pièce avec des murs de 8 intérieurs, 5,2, il a respecté exactement la taille de ce que je voulais, si je sélectionne tout, et que je regarde sur le côté ici, dans propriété, j'ai la hauteur des murs, et l'épaisseur des murs, donc là, mes murs font 24 d'épaisseur, si je veux qu'ils fassent, je sais pas, je sais pas, 35 des murs plus épais, voilà, je peux le faire, donc on va revenir sur quelque chose de plus petit, 20, et la hauteur, c'est pareil, là, si je mets 4 m, on voit qu'ici, ça a augmenté, je vais mettre, allez, 3 m, on est sur quelque chose de plus conventionnel, je vais vous montrer, sans aller dans le détail, du détail, du détail, dans le logiciel, mais encore une fois, vous faire montrer comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement, si ça vous intéresse d'aller plus loin avec Picon Planner, rendez-vous dans la description, vous cliquez sur le lien qui vous propose une formation plus complète d'initiation à Picon Planner, il faudra juste entrer votre mail, et puis moi, je vous donne accès à cette formation d'initiation, qui va vous permettre de mieux comprendre ce logiciel, mais en tout cas, je vous fais une petite démo, on vous donne envie, si je clique ici, sur cette flèche-là, j'arrive donc sur toutes les fonctionnalités de base, donc j'ai fait mes murs ici, maintenant, je peux très bien mettre, par exemple, une fenêtre, j'ai ici fenêtre, je clique sur fenêtre, et je vais survoler un mur, et je vais dire, tiens, je vais mettre une fenêtre sur ce mur-là, tac, je clique, automatiquement, il m'insère une fenêtre, et on voit qu'elle s'est mise en 3D directement, quand je survole, j'ai des dimensions, ici, 53 cm, donc je vais écrire, je ne sais pas, 0, je vais écrire 1 m, et donc il m'écarte la fenêtre de 1 m par rapport à ce mur-là, 1,20 m par rapport au mur extérieur, cette distance, ça, c'est la largeur de la fenêtre, donc je vais dire 1,35 m, hop, on voit que ça grandit, du coup, je vais remettre 1 m ici, et sur la vue de devant, j'ai la hauteur de la fenêtre, elle va aller donc haute de 1,60 m, je vais mettre 1,80 m, et l'allège, c'est-à-dire la partie en dessous de la fenêtre, hop, je fais comme ça, tac, donc là, 1,60 m, tac, et je retrouve ces éléments-là, ici, 1,60 m, 1,35 m de large, l'allège, elle est d'un m, le décalage par rapport au mur, il est de, alors là, 0, on va essayer de voir à quoi ça correspond, ça, 1 m, ouais, ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour l'instant, alors, on a donc une fenêtre, cette fenêtre-là, regardez-la bien, en perspective, on peut lui donner plusieurs venteaux, deux venteaux, hop, on peut pencher, c'est-à-dire que ça va nous faire une espèce d'oscillo battant, comme ça, tac, et on peut, cerise sur le gâteau, mettre une imposte, enfin, là, il faut vraiment tester, une imposte courbée, par exemple, au-dessus, tac, une imposte pas courbée, une imposte rectangulaire, voilà, donc, évidemment, il va falloir régler la taille de l'imposte, je vais mettre, je ne sais pas, 30 cm, on peut vraiment faire plein de choses, et je vais augmenter, du coup, la taille totale de la fenêtre pour la faire monter un tout petit peu plus haut, 1,70 m, voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut, et ça va être pareil pour les portes, du coup, un petit truc, donc, si je duplique cette fenêtre, je la bouge, je vais mettre au-dessus, là, je la sélectionne, et je la bouge, tac, et j'en fais une copie, voilà, que je vais décaler, quand je décale, automatiquement, le trou se fait automatiquement, donc, c'est hyper puissant, c'est un petit porte d'entrée, donc, je retourne ici, dans ce qui est possible de faire, je mets porte, je vais cliquer là, automatiquement, il me fait une porte, pareil, avec une hauteur, on va dire 220 pour la porte, alors, 2,20 m, 2,2 plutôt, est-ce que je fais une imposte ou pas, ouais, on va faire avec un poste, avec un poste courbé, courbé de combien, et bien, c'est à moi de décider, voilà, et puis, la porte, du coup, je vais la faire plus haute, voilà, j'ai une porte d'entrée avec un poste vitré, tout ça en 2,2, et dernier truc, après, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en termes de visibilité, je peux faire un mur intérieur, par exemple, comme ça, faire une pièce, attention, j'essaie d'être bien droit, voilà, donc, lui, je le recule ici, très bien, ensuite, ces deux murs-là, que je viens de faire, sont un peu épais, donc, déjà, je vais mettre 3 mètres en hauteur, et en épaisseur, je vais mettre 0,07, c'est-à-dire, sur le placo, enfin, les cloisons, en général, de 7 centimètres, et puis, je peux continuer, je peux dessiner comme ça, en couloir, je peux dessiner, hop, ici, je ne sais pas, ce serait les toilettes, et puis, du coup, ça ne va pas, donc, je décale un petit peu, tac, je décale tout ça, je peux décaler ce mur-là, pour qu'il vienne, hop, matcher parfaitement avec lui, je sélectionne les deux, je leur dis 3 mètres de haut, plus, pareil, une petite épaisseur, je me mets une porte, enfin, il faut que je re-règle un peu tout ça, mais je peux, à terme, me faire ma circulation, mes pièces, etc., en mettant des portes, enfin, tout comme on vient de faire. À ce stade, je n'ai pas de sol, donc, pour faire un sol, c'est simple, il suffit de cliquer ici, et de venir cliquer là, et automatiquement, eh bien, il met un sol. Voilà, on peut mettre des matières, là, on a ici matériaux, hop, on a une bibliothèque de matériaux un peu réalistes, on peut aller chercher, par exemple, par catégorie du parquet, et je vais aller prendre un parquet, je ne sais pas, en chaîne, comme ça, en chaîne, d'ailleurs, j'importe, hop, et avec le pot de peinture, j'applique. Je peux faire pareil sur les murs, donc, je retourne dans matériaux, je vais aller chercher des briques, un mur en briques, je ne sais pas, celui-là, par exemple, hop, eh bien, il est importé, je n'ai plus qu'à appliquer mur par mur, là où je veux appliquer cette matière, voilà. Si je veux modifier la taille d'un matériau, je viens ici, pipette, je clique, j'ai mon matériau qui apparaît, je peux modifier la taille, regardez, je vais agrandir la taille des briques, voilà, je vais faire pareil pour le parquet, pipette, sur le parquet, le parquet apparaît ici, je vais agrandir aussi un petit peu, voilà, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi utiliser la 3D Warehouse de SketchUp pour importer n'importe quel objet, par exemple, une chaise, voilà, multiplier la chaise, je peux prendre tous les objets que je veux, et puis, j'ai des styles de rendu, c'est-à-dire que je peux aussi placer un point de vue à l'intérieur de cette construction en faisant caméra, ici, je place comme ça une caméra, on voit que ça m'a placé une icône de caméra que je vais régler en hauteur, comme ça, hop, tac, ici, la caméra, je vais me placer dans ce sens-là, oui, je suis en train de placer une caméra vue du dessus, et je dis qu'elle regarde la fenêtre, je vais élargir son champ de vision, tac, et là, je peux me placer dans la caméra, je clique sur perspective, viens dans la caméra, hop, et ça, c'est la vue que voit ma caméra, regardez, si je la bouge, d'ailleurs, ça va bouger là, ici, ici aussi, ok, je vais faire un plafond de la même manière que j'ai fait un sol, tac, 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 voilà, et maintenant, je peux me mettre en mode rendu dans vue, pour avoir une espèce de vue un peu plus réaliste, voilà, et j'ai pu avoir ce genre de rendu, même, et même mieux que ça, et tout ça, je vous l'explique dans ma formation d'initiation qui est disponible juste en dessous, donc je vous rappelle, il suffit de cliquer dessus, entrer votre coordonnée, et moi, je vous envoie l'accès à cette formation, je vous montrerai comment on peut utiliser toutes les bibliothèques, comment on peut exporter tout ce qu'on vient de faire ici, là, dans SketchUp, et continuer notre travail dans SketchUp, mais au moins, on a gagné du temps pour faire les portes et les murs, et puis aussi, je vous montrerai les possibilités de rendu qui sont offertes par Picon Planner, c'est quand même pas mal pour un logiciel, je vous rappelle, qui est gratuit complètement, donc j'espère que cette vidéo vous a pris quelque chose, je pense qu'il y en a qui connaissaient Picon Planner, mais il y en a pas mal qui ne connaissaient pas, je vous montre tout ça dans la formation d'initiation si ça vous intéresse, et puis je vous retrouve dans un prochain tuto, où je vous montre un autre logiciel gratuit, cette fois-ci, beaucoup plus connu, mais un peu plus complexe aussi.